Comme tous les matins, François, 77 ans, prépare le petit-déjeuner seul. Sa femme, Paulette, est encore couchée. À 72 ans, elle ne peut se lever sans aide. Coucou. Il y a deux ans, les médecins lui ont diagnostiqué des troubles neurologiques apparentés à la maladie d'Alzheimer. Disons qu'au départ, je disais, mais je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Voir sa femme si dynamique, qui a tenu le ménage, le couple, la famille à bout de bras, devenir comme ça, c'est vraiment la catastrophe. On a toujours l'impression que ce n'est pas possible, qu'elle doit être comme avant. Et donc, ça amène effectivement, comment dirais-je, des problèmes de compréhension, des problèmes d'acceptation. Et moi, il m'a fallu, il me faut encore, dirais-je, pratiquement deux ans pour vraiment maintenant accepter, la prendre comme elle est et puis me mettre vraiment à son service, alors que c'est elle qui a été à notre service pendant les années et des années. La vie de François tourne désormais autour de sa femme. Même si elle est affectueuse et souriante, François ne peut s'en occuper seul. Sans les aides que j'ai le matin, que j'ai le soir, et les différentes possibilités extérieures de nous aider, je crois que ce serait impossible d'y arriver. Et ça, il faut que ce soit dit, il faut que les aidants comprennent ça, qu'effectivement, il faut être assez humble pour demander de l'aide. C'est primordial, c'est essentiel si on veut continuer à pouvoir rester ensemble. T'es où ? Je suis là. Tu es là ? Eh bien, c'est bien. Paulette ne parle quasiment plus. Tu manges ? Allez, hop ! Elle est un petit peu... Débousselée. Vous voyez, elle a quand même encore du répondant. Elle sort quelquefois des trucs comme ça qui ne nous laissent pas en toi. François a d'abord pensé à la placer dans un établissement spécialisé, mais il a vite renoncé à cette idée. Et le fait de supporter la maladie et de s'occuper de son époux ou de son épouse ne peut, à mon avis, résulter que de liens d'amour profonds. Oui ! Bonjour ! Bonjour Alison ! Ça va ? Ça va bien, et toi ? Ça va, merci. Aujourd'hui, c'est la dynamique aide à domicile Alison qui vient soutenir François. Elle s'est attachée à ce couple pas comme les autres. Vous faites quoi aujourd'hui ? Vous restez à la maison, alors ? Ben, normalement, oui. Il n'y a rien de spécial de prévu. Il va falloir que j'aille faire quelques courses, quand même. Paulette et François, c'est quelque chose... Bon, j'adore les voir. Comme dit, il y a encore un lien... Enfin, il y a toujours ce lien, malgré la maladie, qui est très fort. Paulette, c'est... Elle se... Elle, c'est vraiment son repère. Enfin, François, c'est son repère. Elle est contente de le voir le matin, quand elle se réveille. Elle veut lui son petit bisou. Enfin, je veux dire, c'est... Malgré l'évolution, c'est vraiment... Je pense que c'est ce qui... Comment dire ? Ce qui la... Ce qui la garde... Enfin, qui garde cette présence, en fait, avec nous. C'est vraiment un couple très soudé. Et c'est beau de voir ça, justement, que malgré tout ce qui peut se passer, c'est encore comme ça, actuellement. Venez, ma chérie, regarder devant. Voilà, c'est bien. Et on avance doucement. Tranquillement. Vous me dites s'il y a quelque chose derrière ? Paulette perd de plus en plus en autonomie. On avance. On avance. Il n'y a personne. Venez, Paulette. Vous allumez la lumière ? Oui, elle est contente d'être toute belle. Elle a un petit peu papoté avec quelqu'un d'autre qu'avec François. Donc, ça lui fait voir une tête en plus qu'elle connaît. Ouais, non, c'est... J'en garde un ressenti positif quand je pars. Et on y va. Et hop là. Ah ben là, voilà. Elle est toute belle. Ah, elle lui a mis le beau, là. C'est bien, ça. C'est Alison qui a préparé et habillé Paulette. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne sait plus rien faire. Je pense que même au niveau intellectuel, elle n'a de loin pas tout perdu. Elle continue à lire même si elle oublie très rapidement. Disons qu'on a encore des échanges, ne serait-ce que par le regard. On discute un petit peu ensemble, mais regardez comme elle me regarde. Ce n'est pas formidable, ça ? Hein, ma puce ? Tu m'aimes ? D'habitude, elle répond non. Salut, Paulette. Salut. Au revoir, François. À demain. À demain. Allez. Bonne journée, j'ai rien vu. Bonne journée. Bonne journée. Personne laisse le couple à ses occupations et aujourd'hui, c'est jeu télévisé. Elle aime beaucoup encore, participe même encore aux jeux de France 3 l'après-midi, fin d'après-midi. Elle répond à des questions. On entreprend beaucoup moins de choses, par la force des choses d'ailleurs. Et voilà, on se restreint un petit peu au niveau des activités. Et puis, mais ce n'est pas grave, aussi longtemps qu'on est ensemble, c'est l'essentiel. François s'accorde un peu de temps pour sa passion, qui a été aussi son métier, l'informatique. C'est ainsi qu'il a redécouvert la Vierge Marie. C'est peut-être puéril, mais on a toujours l'impression qu'elle est là pour nous, qu'elle nous écoute et qu'elle nous aide dans la vie de tous les jours. Et puis, voilà. Et avant de m'endormir, je la remercie. Et puis, voilà. Et puis, quand tout va bien, comme tout le monde, et j'en suis pas fier, je l'oublie un peu. Mais je m'en souviens très vite. Le lendemain, comme deux jours par semaine, Paulette se rend à l'accueil de jour de la maison Steinel de Mulhouse. Peut-être qu'au début, c'était un petit peu la séparation, mais comme elle y va maintenant pratiquement depuis deux ans, je sais qu'elle y prend plaisir parce qu'elle n'a jamais refusé de partir. Et puis, moi, je sais qu'on va bien s'occuper d'elle et qu'il va y avoir des activités que moi, je ne peux pas lui procurer à la maison. Même s'il a du mal à l'admettre, c'est un temps de répit pour lui. Je rattrape un petit peu la paperasse qui est restée en rade. Je dors. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis quand même pas mal fatigué. Et souvent, ce jour-là, après le repas à midi, je fais une petite sieste parce que je suis fatigué. L'avenir du couple est incertain, mais serein. Comme j'ai passé un petit peu le cap de l'acceptation, qui est le cap le plus dur, je pense avoir quand même un minimum de morale. Mais ça continue à être dur, bien sûr. Il y a aussi quelques fois des petites rechutes où on a de nouveau du mal à accepter. Mais comme je disais, maintenant, je n'envisage plus du tout de la mettre en maison parce que nous sommes bien comme ça à la maison. Et j'espère que ça continuera longtemps. Ce soir, lorsque François demandera à Paulette ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle répondra rien. Bye-bye.